Bienvenue à nouveau dans notre directe Salade de Neige. Je suis Nathalie Périn-Gilbert, la maire du 1er arrondissement de Lyon et soutien de Jean-Luc Mélenchon. J'imagine que vous êtes déçue ce soir. Quelle est votre réaction ? On ne sait pas trop comment vous allez réagir finalement. Ma première réaction, c'est que l'abstention est particulièrement importante. Un Français sur quatre s'est abstenu, que le vote blanc est également important. Ça veut dire qu'une part importante des Français et des Françaises ne se sont pas sentis représentés ce soir, se sont sentis privés d'un deuxième tour des élections présidentielles. Donc à la fois soulagés que notre pays ne tombe pas entre les mains de l'extrême droite et en même temps, oui, une forme de déception, de voir que le politique s'éloigne toujours un peu plus de nos concitoyens. Le but pour vous, vous êtes candidate aux législatives dans la deuxième circonscription du Rhône, c'est de vous inscrire dans cette majorité présidentielle d'Emmanuel Macron ou d'être totalement en rupture avec lui ? Je ne me retrouve pas. Je ne me suis pas retrouvée dans le propos de M. Macron ni dans ses propositions, pas dans son positionnement politique. Donc pour moi, la question ne se pose pas. Ma seule préoccupation, c'est que les législatives deviennent un troisième tour des présidentielles. Ce tour dont plus d'un quart des Français se sont sentis exclus aujourd'hui. Donc c'est proposer une alternative et une proposition politique, un projet politique à celles et ceux qui ne se sont pas retrouvés dans le choix entre Mme Le Pen et M. Macron. Je suis en campagne depuis le mois de novembre. En février, j'ai lancé très officiellement ma campagne. J'arpente la deuxième circonscription du Rhône. Je suis à la rencontre de ces habitants et de ces habitantes. Et oui, mais il y a une forme de gravité chez nos concitoyens qui, à la fois, disaient nous ne voulons pas de Marine Le Pen et en même temps, nous ne nous retrouvons pas dans l'offre de M. Macron. Parce que c'est cette offre-là, ce modèle-là qui aboutit à cette montée du Front National. Donc on a une responsabilité à proposer autre chose, à la fois sur le front. Avec quelle étiquette finalement ? Avec l'étiquette des Insoumis ? Parce que vous l'avez soutenue dès le premier tour de cette présidentielle. Alors moi, vous savez, j'étais pour l'union des candidats de la gauche. J'aurais souhaité qu'il y ait une union entre M. Mélenchon et M. Hamon. Je l'ai souhaité jusqu'au bout. J'ai fait partie des mouvements qui ont demandé à ce que les candidats se parlent et proposent ensemble un projet. Parce qu'on savait que la gauche divisée, c'est une gauche qui est privée de deuxième tour. Je suis allée, et on me l'a souvent dit, aux deux meetings qui ont eu lieu sur l'agglomération lyonnaise, parce que je voulais entendre les candidats, montrer que je trouvais du bon dans chacun de ces deux projets. Pour moi, aujourd'hui, l'important, c'est de se rassembler. Donc je reste sur une étiquette citoyenne qui est la mienne, qui est la mienne en mairie du premier, qui est la mienne en conseil municipal et à la métropole. Je vous coupe juste, le but, ce n'est pas d'avoir une étiquette France Insoumis, c'est d'avoir votre étiquette à vous, comme vous dites, de citoyenne. C'est ça ? Je voudrais aller au-delà des étiquettes. Je voudrais qu'on reparle de projets... C'est une élection nationale, quand même, sans être soutenue par un parti, c'est compliqué. Peut-être que vous allez me prouver le contraire, mais... Monsieur Macron vient de le prouver, à sa manière, et en n'étant pas très clair sur où il se situait sur l'échiquier, ni même dans ses véritables propositions. On a vu beaucoup de contradictions. Vous avez au moins un point commun avec Emmanuel Macron, ce soir, quand même. Le seul point commun, c'est de dire qu'il faut repenser les partis tels qu'ils existent. Que les partis, aujourd'hui, n'offrent plus une perspective satisfaisante aux Français et aux Françaises, qui sont repliés sur leur fonctionnement, au lieu de s'ouvrir à la société. Bien, par contre, là où je suis en totale opposition à M. Macron, c'est que moi, j'affirme mes valeurs, j'affirme des propositions qui sont, oui, à gauche de l'échiquier politique. Je n'oublie pas non plus les préoccupations d'écologie. Voilà. Donc, par rapport à ça, je pense que l'atout de ma candidature, c'est d'avoir prouvé qu'en 2014, on pouvait gagner sans le soutien des grands partis, puisqu'y compris, j'avais le PS de M. Collomb à l'époque contre moi, on me donnait déjà perdante. J'ai réussi à rassembler autour de moi les partis du front de gauche de l'époque. Les citoyens, nous avons gagné le premier arrondissement comme ça. Depuis trois ans, nous travaillons ensemble. Nous sommes dix élus, des hommes, des femmes. Sur ces dix élus, huit n'ont jamais eu de mandat auparavant. Et pourtant, ça se passe très bien. Je crois que nous donnons satisfaction aux habitants et habitantes du premier. En tout cas, c'est ce qui nous renvoie quand on les rencontre régulièrement. On montre qu'au-delà de nos appartenances respectives, on arrive à travailler ensemble. Ma majorité est soudée et elle ira jusqu'en 2020 sur le projet que nous avons porté devant les électeurs. Je crois que c'est possible à l'échelle de la deuxième circonscription et que derrière mon engagement citoyen de gauche, derrière mes valeurs, les partis peuvent se retrouver. J'aimerais qu'on arrête de réfléchir étiquette, mais qu'on pense plutôt projet et valeur de gauche. C'est ce que je propose. Vous parliez de Gérard Collomb à l'instant. Apparemment, sur les 100 premiers bulletins dépouillés ce soir à Lyon, Emmanuel Macron fait plus de 80% des voix. C'est quand même beaucoup plus que le score national. C'est l'effet Collomb. C'est quoi ça ? Comment vous l'expliquez ? C'est d'abord un effet ville parce qu'on voit que dans les grandes villes de France, il y a un rejet du Front National. C'est quand même ça qui s'est passé aujourd'hui. Après l'abstention, elle me semble, alors je n'ai pas encore tous les résultats à l'heure où je vous parle, mais elle me semble quasi équivalente à Lyon que sur le territoire national. Donc je ne parlerai pas d'adhésion au projet de M. Macron. Je ne crois pas à un effet Collomb. Je crois plutôt qu'il y a eu un rejet massif de l'extrême droite. Et ça, je ne peux que m'en féliciter. Par contre, l'abstention est là. Le vote blanc est là. Et c'est bien aussi parce que ça a été une manière pour nos concitoyens d'exprimer leur désaccord avec ce choix qui leur a été imposé. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci.